Et salut à toutes et à tous, c'est bon dans la vidéo de la type Zankyo et on se retrouve pour le quatrième épisode de Pokémon Y Miracle Challenge. Donc on se retrouve au centre Pokémon. Alors donc on avait... Qu'est-ce qu'on avait fait déjà ? Ça fait un petit moment que j'ai pas fini. Ah bah oui c'est vrai. On avait fait l'arène, du coup j'ai pu obtenir mon premier badge. Et j'ai pensé à un truc qui devrait vous faire plaisir ou pas, c'est selon votre convenance. Maintenant à partir de cet épisode là, donc pour les intéresser mon code ami apparaît donc sur l'overlay. Donc c'est A qui veut dire code ami. Donc le voici, si vous voulez m'ajouter n'hésitez pas. Juste prévenez en commentaire histoire que je vois pas... Histoire que je sache que c'est vous quoi. Donc voilà. Et c'est parti ! Et maintenant, on avait l'arène... Allez, pirouette. Alors il me semble que... Ah oui c'est vrai. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que maintenant qu'on a battu la première arène, en principe, on a accès au choppage. Alors le truc là... Ah, elle est où la boutique ? Eh, t'es où ? Ah bah elle était là. Ok. Donc vu qu'on a eu notre premier badge, maintenant on peut actionner le vêtement. C'est maléfique. Bonjour. On peut pas aller visiter dans notre boutique n'est-ce pas ? Je pensais sélectionner les articles qui vous tendent au fond du magasin. Bon, ça c'est un peu du bidon quoi. Ils vous montrent les articles qui sont disponibles. Mais en fait, il faut vraiment entrer dans la cabine si j'y arrive. Alors j'ai 8 mails et 700 pokétunes. Ok, donc on va... Mais attends, y'a pas grand-chose en fait. Alors on va prendre une casquette, celle-là. Mais 3100 pokétunes pour une casquette ? Mais elle a signé quoi ? Une casquette Gucci ? Il fallait lui avoir un placement de pub. Wouah ! On va prendre cette casquette-là. Oh yeah ! Quand même, 800 pokétunes pour une casquette. C'est pas du tout de l'arnaque. Ça va. Ah oui, bien sûr. A très bientôt. Ce traduction. Merci, nous avons bien extorqué votre argent. Vous pouvez vous emballer. Dis, toi là, t'es bien un des gamins qui platanent un refouguier un poké, non ? Non, 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 non. Mais c'est le match qui est au-delà de terre, tu arrives à battre violette ? Je crois que je tiens ce couple. T'es pas rien que les autres, toi. Ouais, je sais, je suis quelqu'un d'exceptionnel. J'ai accès à l'esprit. Ah, ouais, le multiex, disons, avant, en l'ancienne version, on le recevait quand même un peu plus tard. Le multiex, c'est THE OBJET à avoir. Avec tous les équipements de ton poké, ça veut rien dire. Ton poké de ton équipe gagne de l'expérience. Si tu participes pas au combat, je travaille pour un gros joueur et lui, si tu passes par là, fais-moi signe. Des fois que tu as un coup à partager, voir une interview à m'accorder car je sens que tu vas faire de grandes choses. Donc, je disais que, ouais, par rapport aux anciennes versions, le multiex, on le reçoit après, genre, le deuxième ou troisième patch, quelque chose comme ça. Mais par contre, le multiex, l'expérience de Pokémon Y est vraiment très pratique, vu que je le retrouve. Voilà. Donc, là, bon, la description est la même, mais sauf qu'on n'est pas obligé de le faire tenir à un Pokémon. C'est que tous les Pokémon, même ceux qui n'ont pas parti pour le combat, vont quand même gagner de l'XP. Du coup, ça, c'est vraiment pratique, ça facilite un petit peu le leveling. Et ça, c'est un truc que je salue, quand même. Je règle un truc, voilà. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est déjà activé de base, donc c'est parfait. D'ailleurs, en parlant de l'équipe, ça va un petit moment que je ne les ai pas vus, quand même. Ah, donc, c'était... Ah oui, c'est vrai qu'un seul en deux, vous avez fait un beau combat. Parce que je vous l'explique, ça ferait un petit moment que je n'ai pas fini. Parce que ça va faire une ou deux semaines. Donc, vous savez que... C'est un peu loin, loin. Donc, cette fois, on va prendre... On va prendre plus le... Au moment que je trouve l'endroit pour renommer... Il me semble que vu que Fennec... Bon, lui, c'est écrit en... Je crois que c'est en Jap ou en chinois, enfin, peu importe. Enfin, je ne lis pas encore ces langues-là. Mais quand il va évoluer, il va reprendre, je crois, c'est... Roussile. Enfin, je ne sais pas, Roussile, c'est sa dernière évolution. Parce que, comme je vous l'avais dit au début... Je ne sais... Je n'avais pas fait un... Enfin, je n'avais pas fait... Je n'avais pas amené Fennec à son évolution finale. Voilà. Sinon, je suis toujours aussi content de retrouver les musiques, je trouve, qui sont vraiment entraînantes. Allez, le puce. Enfin, je vais quand même... Je vais les rouleurs, là, dans ces petits labyrinthes, ce n'est pas pratique. Hop, hop, hop. À un moment, c'est pratique, la vue du dessus, comme ça. Ça... Enfin, c'est bien. C'est... Voilà. Je peux... Des fois, je peux être très court, c'est bien. Voilà. Ah oui, on va. Lui, quel jardinier, il n'a pas re-content, tu sais. Mais, j'en ai marre-nous, l'eau. Je tient des crapasses. Plus le go ! Je pense qu'il n'avait pas d'attaquée électrique. Ouais, on a vu que j'ai clair. Donc, à noter... Je ne sais pas si vous lisez les plus tard régulièrement sur notre chaîne. Mais bon, on a eu, on va dire, qu'il y a eu du changement. Du changement bénéfique et du changement maléfique. Enfin, en gros, je pense que... On a perdu un membre, hein. Donc, Shinesuke a décidé de partir de l'équipe. C'est des choses qui arrivent, écoutez. On ne va pas s'étendre là-dessus. Donc, voilà. Donc, au moins, si vous n'avez pas vu butin, maintenant, vous êtes au courant de l'actualité de notre équipe. Mais bon, on ne va pas rester dans ce genre d'humeur. On va déjà être triste, etc. On va essayer de partir en avant. Donc, là, on a mis en place un planning, du coup. Donc, on essaie de vous le transmettre. On est juste en train de trouver un... Parce qu'on sera dans le Google Agenda. Donc, on va essayer de trouver un petit truc un peu plus généraliste. Donc, ça, histoire que vous puissiez voir quand est-ce qu'une vidéo va arriver. Je pense que ce sera pratique. Donc, voilà, voilà. Il a vraiment bien qu'il a... Je ne sais pas, qu'il a pris un éclair. Donc, voilà. Donc, tout le monde va gagner de l'XP. Voilà. C'est une puise de level-up, hein. Hop. Est-ce que je suis connecté, en principe ? Oui, non ? Ah, non, je ne suis pas connecté. Bah, autant se connecter, écoutez, hein. Voilà, collection de temps court. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vu que c'est en train de se connecter, on ne peut pas continuer à se déplacer. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, il me semble qu'il y a un autre... J'adore me manger les murs, comme ça. Comme ça, il y a un autre labyrinthe de ce côté-là. Voilà. Et on voit de nouveau rafait quelques objets pas mal. Enfin, pas mal. On verra bien, hein. Bah, voilà. Super, caution. Quand même, on a de tout, hein. Des Brésiliens qui se souviennent notamment de leur grosse défaite contre l'Allemagne, hein. Je suis un enfoiré. Mais bon, quand même, là, on est à... Actuellement, nous sommes le... Que je regarde, peut-être. Nous sommes le... Le 18 septembre, si j'ai pas de connerie. Bon, là, on est le 19, je sais plus. Et donc, on est quand même à... Un peu plus de deux mois de la sortie de... Pocéa de Ruby Omega et Saphir Alpha, hein. J'essaie de nous les choper en... En D1 et... Bah, si c'est mon tasse, hein. Que je puisse en faire un... Un petit let's play sympathique, hein. C'est comme vous voulez. Enfin, je compte quand même le faire. Mais si vous voulez que j'en fasse... Hein, ce sera d'autant plus... Plus appréciable. Moi, précieux au choix. Allez, épluche-le. Allez, épluche-le. Tu peux le... Ah, mais... J'ai NITI avec abri, quoi, les niveaux 7. S'il te plaît. Je te déteste. Allez, prends ça, là. Mais, voilà, c'est bon. Je ne plus utilise abri et moins ça change de fonctionner. Mais, il a que ça, c'est... Je déteste ce genre d'attaque. Pour ceux qui ont l'habitude de subir l'espèce sur Pokémon, ils savent très bien que... Tout ce qui est abri et détection, ça démerve. Oui, plus le, à faire plus niveau 1. Voilà, en plus, franchement, il a une attaque spéciale pas trop dégueulasse, hein, pour un niveau 11. Donc, il faudrait juste qu'il apprenne éclair, et voilà. Bon, d'ailleurs, en parlant de Chinasugi, merci, j'avais vu ton commentaire. Il m'avait dit que, du coup, le langage, c'était du coréen, qui était utilisé pour flamme à jour. Donc, il a un nom coréen. Ah, quels signations, je pense qu'il est... Ça, ça doit être un Chinichi femelle. Ah, je savais pas qu'il y avait une différence de skin entre les deux. Bah, je viens de l'apprendre. Encore un Chinichi, mais elle a un... C'est... C'est... C'est Chiniman, c'est comment. Je crois que ça doit être son dernier, parce qu'elle avait 3 Pokémon. Ah, non. Ou alors, c'est peut-être différent. Il y a différents skins de Chinichi, dans ce cas. Peut-être que si on en capture un et qu'on en rencontre un autre, il est différent. C'est bizarre. Ça fait flipper. Ah, la Pokéfan, tu te... Ah, tu love les Chinichi, toi. C'est... Ouh. Thank you too. D'accord. Bah, écoute, je t'ai pas dit merci, mais pourquoi pas. Hop. Pic venin. Euh... Je crois pas que j'ai de Pokémon de type plomb, d'ailleurs. Euh... C'est un secte vol, euh... Apitre... Enfin, truc. Et d'ailleurs, une autre info qui m'a été transmis par Dragovia, il me semble que... Vu que, bah, j'ai un Apitre ni mal, bah, il pourra pas évoluer en Monternelle. Si j'ai bien vu, hein, c'est... Titi ! Je me caca, il a tombé ! C'est drôle, je suis que Monternelle, quand même, euh... Quand j'ai affronté Arty, la première fois, il m'avait fait sacrément mal, hein. Allô, ce bouton. Ah, dommage, j'aurais pu avoir un rose bouton, celui d'un Rosalia et d'un... Et d'un... Floorhead. Ah, comment il s'appelle ? Roserhead, voilà, c'est... Euh, on va utiliser Flammajou, il faut qu'il pegue Saint-Pont. Bah, plus le point ça, il ne sert pas à grand chose, il a juste vive-attaque, qui est pas... Donc, euh... Pas pratique. Où il gratte les bras ? Ah, tu pues ! Ah, attends, je démange, je... J'ai un Pokémon dégueulasse ! Ouais, mais le Multiex, franchement, c'est bon... Ah bah, piqûre, c'est parfait ! Ah, quand même, c'est vraiment... C'est un... La nouvelle version du Multiex, c'est vraiment pratique, quoi, c'est... Au moins, on se fait moins chier à faire du leveling, quoi, c'est... Aïe, 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 point d'exclamation, c'est tout ce que j'ai compris ! Des fois, je vous lirai des petits messages, et je vous dirai ce que j'en pense... Yeah ! Il va m'apprendre le secret de Jardiland ! Attention ! Ils ont tous des écratances, ou quoi ? Et c'est comme un ! Bon, je sais que tu insectes, c'est pas efficace contre... Oh ! Mais c'est longtemps qu'on la pas vu ! Tou-lou-lou-lou-lidim-padaou-dim-tadaou-mr-dim-tadaou-mr-dou-gou ! Aïe, mais nan ! Appelance-bou-l-n... Aïe, j'te fais une tendade avec mes 2 petites ailes là, c'est... voilà elle est à prendre un éclair je sais pas mais non je suis collé en tant que que moi au jardinage donne moi ce secret de jardin l'ande tout de suite ça va être paysagé dont je veux qu'ils appellent le jardin géométrique c'était ça le secret pour d'enfuir une fille des bols l'ont été ma vie c'est soit quand on peut quand je vais les flammes et bici non en coxie est-ce qu'un partage éclair il apprend quelque chose d'utile ce positif sérieusement je pour l'instant tous les autres potions ont fait leur croix avoir but très brut à livrer qui est une vraie brute un seul ordo qui a quand même s'est sauté la reine qu'il n'y a plus c'était sauté l'arène entrer et faire un excellent travail qu'on ne prit ce million puis voilà quoi c'est pour l'instant c'est toi le maillon faible 1 plus leur alors la bébé comme le type fait j'ai le double de son niveau vent féerique donc en relance sur rubis oméga et s'affaires alpha vous pouvez pas savoir à quel point je commence à être vraiment un patient qui sortent c'est plus un photon mais plus on se dit waouh 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 il y aurait même peut-être une démo qui devrait débarquer et je pense je vous en fais une petite vidéo pour vous donner mon avis que ça vous intéresse ou non moi ça me permettra de laisser une trace de mon avis mais quand même déjà que la plupart des personnes la 3g bah c'est leur version préférée personnellement moi c'est plus moi c'est ta version hors argent cristal ma préférée avec les remakes hors hors gloire et argent sur le silver voilà que j'avais juste surkiffé la 3g je dis pas que je la déteste j'apprécie également mais moins que que la génération que je viens de vous citer ce qu'est ce que j'avais passé de temps sur ma version cristal crois je m'en rappelle c'était mais je ne peux pas décrire ce que j'avais tellement surkiffé ces versions là et quand ils ont annoncé les remakes mais j'étais comme un fou et le fait qu'ils avaient et qu'ils aient fait déjà joué genre ils ont remis la cave et jones que la version de base à la cave azuré n'était pas disponible au lac et tal si c'est un bien ni tout qu'est al donc la cave azuré c'est c'est juste le truc mais totalement pété de la première génération c'est à dire là où tu rencontres mieux tous les pouquets qui sont et ne sont surpuissants etc c'était vraiment super content je vais pas prendre la pause d'épis que si moi je l'aime pas lui me déteste allons à et lumis dégagé 19 minutes 34 à réunis c'est vraiment le remake de paris quasiment par excellence et ça vous dit qu'on prenne le taxi bon eh bien je pars devant je t'attends au labo tu trouveras le laboratoire la suivante c'est une confiance et voici l'abopocaine de l'istre pokéne platane en retourne au souffle comme le thème âge je pars aller en apnée pour entrer ça c'est bon rien j'ai dû faire un sacré bout de chauveur depuis pour croquis le problème de te rencontrer il t'attend de la métalle prendre au cas sans ça j'aime bien sur les sous leur brûle cc tâche est chaud j'ai chaud quand est-ce qu'il arrive du coup je crois que c'est au deuxième qui m'attend son premier c'est l'étage de recherche parfaite on reprend enfin parfaite à ici je te prie merci encore d'avoir fait tout ce choix depuis le bout d'une un beau croquis elle va platane alors comment trouves-tu les pokéne ouais j'te plaît tu rencontres tu en as rencontré beaucoup pas de casse de train entre nous laisse moi regarde sous le kédex intéressant tu as vu 35 espèces de pokéne dans les autres cannes et bien ça commence à se remplir doucement on continue comme ça alors je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir mon intuition ne mettront jamais je ne suis pas professeur pour rien au début je pensais confiant un pokéne à chaque enfant de chaque ville de casse au bon croquis ça doit être la fille d'un vénérable de ma connaissance et puis j'apprends que primula le fameux jockey de rhinocorn emménage avec son fils le hasard est souvent l'origine des plus grandes découvertes et quelle occasion quelqu'un qui ne connaît absolument pas kalos hop elle je suis désolé de mon retard parfait puisque vous êtes là nous allons pouvoir faire un coup bas ne serait trop l'adversaire donc il utilise les trois starters de canto c'est à dire c'est un mèche bulle bizarre carapuce il faut juste que je me souviens il me semble qu'il envoie il nous envoie il nous envoie bull bizarre en premier bien vous nous commencez de toute façon je suis rentré mauvais voilà bulle bizarre coréen go niveau 10 moi je pense qu'il va passer à peine à l'eau ah si quand même quand même quand même il ou même de modéliser ses liens c'est très bien ça et je dois vous dire que j'avais un petit peu oublié qu'il avait modélisé ça il est mis en attaque physique en attaque spéciale ah bah tiens le combo griffe c'est parfait alors donc il faut ouvrir camaraderie boah pas vraiment utile alors bientôt évoluer fennec trop charme c'est l'attaque que je trouve qui est quand même assez craqué ça augmente la vitesse et ça fait des dégâts plus génial un spawn en passe ce sera pas nécessaire euh du coup euh carapuce euh on va éviter à libres et ça fait longtemps je l'ai pas vu à l'oeuvre il me semble que bruit à hybride n'évolue pas vas-y on va séquiser pour ce combat on m'appelle un peu elle foirte dans street fighter et voilà yataa Et après il est clair. C'est un peu compliqué quand même. J'ai deux pouqu'un feu mais pas une pokéron haut. Il va être un petit peu compliqué. Au niveau 13, j'ai déjà 53 PV. Par contre, j'ai l'impression que c'est la bêche, c'est un peu plus clair que d'habitude. Et voilà. Donc, à la chaleur, je fais qu'elle soit là. Il était effectivement très mauvais. J'ai perdu. Aïe, j'ai perdu. Tu n'en penses pas vraiment. Yeah. Et je te requête. Mon esprit d'analyse a saisi grand ligne. Saisir grand ligne de quoi ? Grandel, tu as un dresseur qui sort de l'ordinaire. Croisant mon intuition. Et dans l'idée qu'un prix-même de plus ne ferait pas de mal à ton équipe. Choisis si tu oses. Et du coup, là, on a le choix entre un des trois starters de Kanto. Bon, je vais prendre le bill bizarre, mais ce sera un, on va dire, un token dans le PC, quoi. Ce bill bizarre, bon choix. Très bon choix. Bon, de toute façon, je vais les récupérer. Donc, j'envoie juste plus le et je récupère le bill bizarre. Non, pas la peine. Ce n'est pas le plus mal de ne pas lui donner de nom. Puisque tu as choisi le bill bizarre, voici la méga gemme qui va avec. Une florizarite. Et vous deux, ne faites pas vos timides. A votre tour, je choisis un token sans vous battre. Je suis bien d'embêter, oh là là. Une petite de se précipiter. Vous avez passé du temps ensemble, il vaut mieux ne pas se tromper. Parfait. Il va d'entendre ça. J'ai un tissu que toute la fine équipe sera bientôt au grand coupé. Ah bah tiens. Prof. Oh, tout le monde est déjà présent ? Ça m'en a tout l'air. Parfait. Mon tissu ne me trompe pas. Demandant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception. Que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon. J'ai surtout même pas fait exprès de me bafouiller. Et puis surtout que vous médiez à résoudre les plus grands mystères de Chaos. Le secret d'une nouvelle forme d'évolution. Je nommais les méga évolutions. Ou les méga gemmes donnés plus tôt. Elles devraient constituer un bon indice. Les méga évolutions, les Pokédex dans tout cela. Provato, mon petit. Mon petit. Si j'ai complété le Pokédex et ta décision de meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Moi j'ai entendu méga et je sens que ça va me plaire. Si je veux en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoire. Vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible. Et donc rencontrer des gens qui pensent différemment. Ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différente, je sens que c'est cela qui fait toute ma valeur. C'est pour cela que les méga évolutions m'intéressent tellement. Et voilà. Et puis mine de rien, quand même, on est presque à une demi-heure de vidéos. J'étais tout à l'avouer que c'est un épisode assez intéressant. Donc voilà, on va clôturer ce quatrième épisode ici. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à ajouter mon code ami qui est présent sur l'overlay de la vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. A vous appeler à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A essayer un petit commentaire, c'est toujours appréciable. Et d'ailleurs, en plein de commentaires, dites-moi si ça vous intéresse. Éventuellement, si j'ai 4 avis positifs, on va partir d'une petite échelle. J'ai 1 milliard de... Non, ça ne servira à rien. J'ai au moins 4 avis positifs. Je ferai le prochain épisode en live sur notre chaîne Twitch. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Plein de putu putu comme on dit. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501